Comme chaque mois dans Smart Impact, je vous présente un binôme d'entrepreneurs pour la planète, le mentorat au service d'un entrepreneuriat responsable. Raphaël Brochard, bonjour, bienvenue. Vous êtes président cofondateur de Picnic Kiosk. Avec nous en duplex Sébastien Houm, le patron, le PDG d'Embriva, mentor, l'absus intéressant dans ce binôme. Je commence avec vous. C'est quoi Picnic Kiosk ? L'aventure de Picnic Kiosk a commencé il y a maintenant 5 ans de cela. On est 3 cofondateurs amis d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. C'est vraiment la famille. On voulait déjà travailler ensemble. C'est vraiment l'origine. Après, notre raison d'être, c'est de créer des expériences de proximité. On permet à nos clients, des entreprises et des collectivités d'aller à la rencontre de leur public et de créer ce lien et d'aller vers. Avec des lieux, quand on dit kiosques, c'est quoi ? C'est des pop-up stores, des kiosques ? Ça ressemble à quoi ? L'idée, c'est de simplifier la vie des utilisateurs par rapport aux constats qu'on a fait historiquement et avec un engagement RSE. Donc simplifier la logistique, limiter les impacts environnementaux, des groupes électrogènes sur site, des transports, des convois exceptionnels. Comment on le fait ? On le fait grâce au Picnic Kiosk. Parce qu'en effet, c'est comme des caravanes, des tiny houses. C'est roulant. C'est comme un principe de véhicule. C'est modulable, connecté et autonome en énergie renouvelable. Ce qui permet d'aller partout rapidement, simplement pour faire des agences de terrain, commerce, services de proximité. Donc c'est aussi un outil de lutte contre la désertification ? En effet, ça permet d'aller dans les campagnes, dans les zones rurales, de créer ce lien, cette proximité sur les commerces manquants, mais également aussi de redynamiser les centres-villes. Donc ça fonctionne pour les régions aussi périurbaines et urbaines pour aller effectivement recréer ce dynamisme dont on a grandement besoin. Et donc ça permet effectivement de se placer rapidement, facilement, un peu partout. Sébastien Houm, avant de nous présenter, de nous parler de votre rôle de mentor, je veux bien que vous nous présentiez en brivant en quelques mots. C'est une société qui est spécialisée dans la gestion des achats de devises pour les PMETI qui font de l'international et qui ont besoin de payer en dollars en devises étrangères pour leurs importations ou pour être payé par des exportateurs en devises étrangères. Voilà ce que l'on fait. Ok, on parlera d'ailleurs d'internationalisation un peu plus tard. Pourquoi vous avez choisi, tiens, d'abord la communauté entrepreneur pour la planète ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche ? Alors qu'est-ce qui m'a intéressé dans cette démarche ? C'est d'être capable de pouvoir mettre à disposition mes compétences auprès d'un dirigeant qui était ambitieux et qui souhaitait donc réussir sa croissance avec le minimum d'impact négatif dans les décisions qu'il prenait. Et donc vous avez choisi Picnic parce que c'est comme ça que ça se passe. On reçoit tous les mois un binôme. Donc c'est plutôt le mentor qui choisit l'entreprise qu'il va aider. Pourquoi vous avez choisi Picnic Kiosque ? Je vous dirais que ce serait mentir que ce soit moi qui décide. Je dirais plutôt que c'est nous deux qui nous sommes choisis. Je dirais plutôt ça. D'accord. Alors c'est un binôme qui a été créé en décembre 2022, Raphaël Brochat. Premier bilan, presque un an après, ça donne quoi ? Alors nous, le Mentorat, ça nous a accompagnés depuis le début. Pour remettre les choses en contexte, on est vraiment passé par des organisations dès le début de Picnic pour des raisons d'organisationnel pour nous, d'avoir la casquette copain d'enfance et business. Donc de pouvoir grandir ensemble et de jouer sur ces deux tableaux et de pouvoir grandir personnellement et professionnellement. Donc ça, c'était l'enjeu. Donc il y a déjà eu des expériences de Mentorat avant celle-ci ? Oui, tout à fait. Donc on était un petit peu expérimentés. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, je renvoie l'ascenseur également. Aujourd'hui, je suis mentor aussi pour des jeunes entrepreneurs, notamment dans le 93 ou Picnic Kiosk, on est implanté. On a notre usine de fabrication. Donc effectivement, je participe à ça. Alors l'expérience de Sébastien Houm, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Eh bien, effectivement, cet effet de pouvoir avoir du retour d'expérience, donc effectivement avec de la bouteille, mine de rien. Et je pense qu'il peut y avoir deux éléments. C'est quand on a une problématique ou un enjeu, on peut soit tester, expérimenter et probablement se prendre un mur, ça arrive, mais demander sinon comment d'autres ont l'ont fait. Et ça, ça permet avec le Mentorat de se dire, effectivement, dans cette situation, comment as-tu pu faire ? Et le fait de poser des questions de sa part, Sébastien permet aussi de prendre du recul et se dire, effectivement, d'ouvrir un peu les chakras et de se dire, voilà, il y a peut-être d'autres moyens de le faire. Oui, parce que vous l'avez créé il y a cinq ans, c'est ça, l'entreprise, avec Nicolas Renou et Maxime Gauthier. Vous étiez à un moment un peu de, je ne sais pas, de blocage. Quels étaient les freins que vous ressentiez ? Alors c'était surtout pour cadrer notre croissance. Pas trop de freins. Premier enjeu, effectivement, je l'évoquais, c'est l'aspect cofondateur, ami d'enfance, plus du coup entreprise. L'aspect aussi du développement, donc organisationnel, stratégique, comment on construit les équipes aussi, au sujet du RH, bien entendu. Les sujets d'internationalisation et d'industrialisation pour nous en tant que constructeurs manufacturiers. Il y a des gros enjeux là-dessus. Donc de pouvoir nous accompagner dans ces nouveaux enjeux qui sont vraiment liés à de passer d'une start-up manufacturière maintenant à une PME. Donc c'est vraiment tous ces enjeux de transition. Sébastien Houm, on l'a dit, c'est une histoire d'amitié. Est-ce que c'est si facile de travailler entre amis ? Et qu'est-ce que vous avez apporté à ce trio finalement ? Effectivement, c'est une bonne question et c'est ce qui s'est passé dès le début. C'est que Raphaël me disait, parfois, je n'ai pas l'impression de dire tout ce que je devrais dire. Je suis un peu gêné parfois entre ma relation d'amitié que j'ai avec mes amis et ensuite mon rôle de président et ce que je dois dire, qui peut parfois être froid et brutal. Et je l'ai aidé à mieux agir sur ces relations interpersonnelles qui sont parfois l'élément clé à gérer, puisque c'est là où les problèmes peuvent commencer et, je dirais, être de plus en plus prégnants finalement dans la gestion d'une entreprise. et aller parfois au clash et à ne plus avoir les mêmes valeurs et le même projet d'entreprise. Oui, il fallait anticiper là-dessus. Allez-y, allez-y. Et dans cette situation, d'ailleurs, moi, je n'étais pas là pour le conseiller. J'étais surtout là dans une démarche de coaching et notamment dans cette démarche de coaching, c'est de l'aider à trouver ses propres solutions par lui-même. C'était vraiment difficile de se dire les choses entre potes, en quelque sorte ? Alors, on se l'est dit, bien entendu. Et de temps en temps, ce n'est pas si facile. On a traversé, nous, en cinq ans des périodes compliquées, d'un point de vue déjà planète, a priori. Et puis en tant qu'entreprise, nous, notre secteur aussi, à l'origine de clientèle, est l'événementiel. Donc forcément, vu le contexte sanitaire qui est passé, on a eu des difficultés là-dessus. Dès notre deuxième année, on s'est pris ça. Nous sommes au commun, tous pris cela dans la tête. Et ce qui fait que ça a été aussi difficile en termes de relations avec la distance, les non-dits. Donc c'était aussi travaillé là-dessus. Mais ça va avec toute relation, semble-t-il. Donc on fait avec, on communique, on va de l'avant, on fait des concessions. Et effectivement, nous, ça travaille en famille, ça va avec cette croissance. Et donc effectivement, il y a un amour inconditionnel et une confiance entre nous trois. Ce qui fait qu'on, comme des marmottes, on en parlait d'ailleurs ce midi tous les trois. On se tire les coudes quand il y a un peu de courant. Je ne sais pas si vous voyez les marmottes, elles se mettent à côte à côte. Et hop, elles permettent de passer les vagues un petit peu. Et les courants, donc on s'allie comme ça. Bon, très bien. Vous auriez pu appeler l'entreprise les marmottes aussi. Non, c'était une idée. L'internationalisation, on va parler de ça parce que ça fait partie de vos objectifs. C'était un objectif dès le départ ? C'est un objectif récent ? Alors en effet, moi par exemple, je suis franco-américain. Donc j'ai vécu dix ans là-bas, ce qui fait que j'ai un profil assez international. J'ai fait des études et j'y ai bossé. On a une solution, nous, en tant qu'aménageur des espaces publics, donc avec les pique-nique-kiosques, pour créer ces expériences de proximité, ce lien des agences de terrain, du service, de l'événementiel. C'est assez facilement internationalisable. Sauf qu'on fait du hardware, on fait des véhicules, du matériel. Donc la question de production est cruciale à ce niveau-là. Donc nous, on veut et on est en train de pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir fabriquer localement, donc en Europe mais aussi à l'international. Et on discutait d'ailleurs avec Sébastien aussi du Québec, où je vais dans deux semaines pour pouvoir affiner les partenariats locaux. De pouvoir fabriquer localement et distribuer localement, c'est très important, en termes de création d'emplois, de création de valeurs sur les territoires sur lesquels on s'implante et d'apporter notre concept pique-nique-kiosque, l'ingénierie, le marketing et notre savoir-faire d'une manière générale. – Sébastien Houm, cette stratégie sur l'internationalisation, elle était claire ? Qu'est-ce que vous avez apporté sur cet aspect ? – Effectivement, au départ, lorsqu'on part à l'international, on n'a pas forcément d'idées. On a des idées préconçues plutôt, je dirais. On va dire, tiens, on va aller sur ce pays parce que c'est à l'air exotique, je me vois bien y vivre, ou j'ai de la famille qui y vit. Mais ça, c'est un mauvais choix. Il faut clarifier son besoin et son besoin, ce n'est pas le sien, c'est le besoin de l'entreprise. L'entreprise doit trouver son marché et elle doit se poser des questions. Et pour cela, j'ai aidé Raphaël et son équipe à bénéficier d'un réseau d'interlocuteurs français et local dans les pays étrangers via le CCEF, c'est le Conseil du commerce extérieur de France, et l'OSCI qui est une organisation personnalisée d'entreprises privées d'accompagnement à l'international qui complète ce que fait la Team France Export et Business France à travers d'offres packagées pour ces institutions publiques. Et donc, on lui a permis d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir faire son choix. Et notamment, c'était le Canada, et notamment pour la partie francophone, mais aussi sur la facilité de pouvoir rentrer en contact avec le marché local. – Sébastien Houm, je dis souvent quand on parle avec des entrepreneurs d'Entrepreneurs pour la planète que c'est une route à double sens, le mentorat. Qu'est-ce que vous en retirez ? Quels sont les bienfaits que vous retirez de cette expérience ? – Alors c'est vrai, je l'ai fait tout simplement parce que j'avais envie de redonner tout ce que j'avais pu apprendre lors du développement de ma propre entreprise, qui a vécu de nombreux challenges durant ces dix dernières années. Ça m'a permis aussi d'améliorer ma marque employeur aussi, d'embarquer mes équipes autour d'un projet commun. Ça m'a permis aussi de me tenir informé de ce qui se passait en dehors du marché et de la finance. C'est un challenge aussi intellectuel de mettre à disposition mes compétences auprès de personnes qui en voulaient, des entrepreneurs qui en veulent et qui sont engagés dans le domaine de la RSE. Et aussi pour moi qui suis dans le domaine de la finance de marché, c'est aussi d'avoir un éveil sur les enjeux de la transition écologique et de voir comment est-ce que je peux intégrer ça aussi dans mon business model. Et d'ailleurs, on parle des entrepreneurs pour la planète, mais il y a tout juste deux heures de là, dans l'avion, j'ai appris que j'allais rentrer dans la promotion de la Convention des entreprises pour le climat sur le thème de la finance. Donc il y a vraiment aujourd'hui un collectif qui est en train de se créer et autour des sujets d'ESG. Et là, je suis vraiment très content parce qu'on parle de collectif, des gens qui se comprennent et cela donne du sens à mes compétences et aussi du sens à notre entreprise qui veut s'engager dans ce chemin de la RSE. Merci beaucoup à tous les deux à la Convention des entreprises pour le climat. On les a aussi reçues plusieurs fois ici. C'est vraiment une démarche qui est très intéressante. A bientôt sur Bsmart. Bon vent à vos pique-niques, kiosques. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.